bonjour à tous nous sommes et rêve shabbat parashat kittissa deuxième jour de pourrime pourrime chouchane ça s'appelle comme ça et Yerushalayim sont encore dans pourrime un petit mot pour dire justement que pourrime chouchane c'est finalement le moment le plus profond que pourrime contrairement à ce qu'on pourrait croire puisque tout le monde est déjà rentré chez soi et est en train de nettoyer la maison mais malgré tout on touche ici le coeur de pourrime pourrime est divisée en deux parties une partie qui se passait dans les villes ouvertes et une partie qui se fait qui se passait dans les villes qui étaient entourées de murailles depuis l'époque de yéhoshua et en particulier jérusalem mais aussi la ville de suz chouchane qui est devenu maintenant téhéran qui était fermée par des murailles à cette époque alors si on lit la mégila on voit que il ya eu un décalage dans la ville de chouchane la guerre a eu lieu le lendemain elle a été elle a eu lieu le lendemain et et la fête s'est passé non plus le 14 mais s'est passé le 15 à dar comme aujourd'hui c'est pourquoi à yéhoshuaïm on fait donc effectivement le lendemain dans l'idée de chouchane c'est l'idée de rose c'est l'idée de de kneset israël de la profondeur en réalité de de l'intérieur les villes ouvertes représentent l'extériorité ce qui est ce qu'on appelle aussi parfois le rechout arabim c'est à dire le monde public le monde où il ya toutes les forces négatives qui peuvent être là mais le monde intérieur celui qui est enfermé de la muraille comme le coeur qui est entouré d'une muraille et bien ça c'est une lutte qui se passe à un autre niveau qui se passe un niveau plus profond et dans lequel la révélation peut être plus grande parce que effectivement le 14 c'est écrit dans les spharines que le 14 ça correspond au roi david qui d'ailleurs qui est matriac 14 david et qui était la 14e génération après avram avino mais le 15 le 15 du mois d'adar correspond au roi salomon shlomo ameler qui lui est la 15e génération après avram avino et le 15 15 15e jours du mois correspond toujours à la pleine lune la pleine lune la lune étant justement l'assemblée d'israël la chérina eh bien elle trouve sa plénitude le 15 c'est à dire que le 15 de chaque mois c'est normalement le moment le plus sacré le plus kadosh sur le moment de la pleine lune effectivement le 15 nissan c'est la fête de pesah le 15 tichri c'est la fête de soukhot et on parle aussi de tout bichvat on parle de plusieurs dates qui sont à chaque fois la pleine lune est un moment important pour israël ça représente là au contraire la réalisation est effectivement c'était dans cette 15e génération après avram donc après le début du judaïsme que le temple beth amigdash a été construit donc là effectivement la chérina a pu résider vraiment à ce moment là la présence divine a pu résider de manière complète alors ici aussi maintenant je suis un peu rime on trouve cette plénitude et cette plénitude en fait c'est la plénitude en même temps de la simra qui vient de la victoire contre amalek amalek ce fameux amalek qui nous refroidit sur le chemin tel qu'il est marqué dans la torah à cher corra baderre qui t'a refroidi c'est celui qui veut empêcher d'avancer celui qui te fait te faire désespérer qui veut te faire croire que tu n'arrivera jamais que c'est impossible que tu peux pas continuer en fait on a vu plusieurs fois que amalek il attaque quand on arrive vers la guéoula il sait que lui va pas passer mais c'est pas grave parce qu'il est là pour te t'empêcher de continuer pour t'empêcher de d'avoir espoir alors cette fin de l'espoir et bien on l'a retourné parce qu'on était dans un moment effectivement d'obscurité totale à pourrim et ça s'est transformé ça s'est transformé vanah fochou on est arrivé à un point où au contraire amalek a été détruit et israël a été élevé mordechai a pris la place de haman ça représente cette idée que la négativité finalement a été transformée en quelque chose de positif alors on enchaîne directement avec la parasha kittissa la parasha kittissa commence avec la fameuse mitzvah qu'on a déjà vu il ya quelques semaines quand on a lu la parasha celle qu'on appelle de maratite à chez qu'elle le demi chez qu'elle a cadeau je m'occu a demandé à mosher abbé nous de prendre un demi chez qu'elle pour faire une capara pour faire une expiation mais quelle expiation enfin c'est pas simplement lui qui devait prendre cette pièce et il a demandé de à tous les béni israël de chacun prendre une pièce qui était une pièce d'un demi chez qu'elle un demi chez qu'elle en argent pour faire une expiation et l'expression essentiellement du veau d'or la veau d'or qu'on va voir d'ailleurs quelques versets après dont cette parasha vous savez que dans la torah les versets ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique n'y a pas là n'est pas de chronologie exacte dans la torah les choses peuvent être déplacées et bien effectivement le veau d'or était antérieur à cette commandement du maratite à c'est qu'elle est ce demi chez qu'elle a pour but de d'expier de réparer cette faute du veau d'or et alors le la torah nous fallait me racine nous montre que mon cher abbé nous hésitait sur la manière de faire le vol de maratite à chez qu'elle n'a qu'un jeu beaucoup lui a montré une demi-pièce d'argent en feu et quand il a compris ça alors il a compris le maratite à chez qu'elle a l'hémépharchie me disent que c'est sûr que mon charme et nous il savait il était une comprenait ce que l'ordre clair de prendre un demi chez qu'elle c'était pas compliqué ce qui était plus difficile à comprendre c'est comment est il possible de faire une expiation avec simplement une demi-pièce une expiation d'une faute aussi grande que celle du veau d'or parce que le veau d'or c'est pas une faute parmi d'autres c'est une faute qui remet en question toute la base du judaïsme de même que dans le corps on peut avoir des organes qui sont vitaux comme par exemple le cerveau ou le coeur ou le foie qui sans eux le corps ne peut pas fonctionner alors qu'il ya des choses qui peuvent on peut faire le corps pourrait fonctionner sans mais il ya des choses qui sont essentielles et bien dans la torah aussi à demi soit qui sont essentielles et les deux mito est essentielle par excellence c'est celle de la croyance en dieu à donc yachem et l'okécha et celle du rejet de l'idolâtrie qui est le deuxième des dix commandements mais qui est à la base si vous voulez de toute la torah c'est si quelqu'un re rejette l'idolâtrie il peut il peut être il peut s'approcher d'israël si de l'esprit d'israël il peut commencer il commence à rentrer dans la torah mais s'il veut entrer la hava d'azara alors c'est toute la torah qui disparaît c'est quelque chose qui est essentiel dans la torah alors comme une demi-pièce peut faire une expiation pour quelque chose qui est aussi vital que le problème de l'idolâtrie c'est la grande faute du veau d'or comment est ce qu'elle peut être réparé par ça alors le rabbi de l'oubavitch explique que le ce qu'achem a montré à mochah benu quand il a montré cette pièce de feu il a montré justement ce côté de feu c'est le feu c'est le feu intérieur c'est lui qui peut faire cette expiation c'est c'est comme si si manque le feu on peut rien allumer on peut rien on peut rien mettre en marche il n'y a rien qui peut il n'y a pas l'énergie si vous voulez et ça cette énergie c'est le contraire de celle de l'énergie d'amalek amalek lui il essaye de nous refroidir mais ce feu au contraire il essaye il vient là pour nous réchauffer donc c'est l'idée d'être toujours chaud dit que tu trop froidi que tu commences à nier peut-être peut-être oui peut-être non tout ce ça fait que c'est le courant d'amalek qui revient quand il y a le courant d'amalek alors évidemment c'est ça peut aller jusqu'à effectivement on se décourage ont des prix mais ils ont vu ils ont cru que boucher abenu était avait disparu et du coup ils sont tombés dans la faute du veau d'or on se rattache à quelque chose de connu à quelque chose d'inférieur qui va être une forme d'idolâtrie mais l'idée c'est donc de feux maintenant pourquoi c'était un macha tzita shekel pourquoi c'est un demi-shekel et pourquoi pas un shekel entier et d'ailleurs la torah précise que c'était un demi-shekel de 20 guéras 20 guéras c'est comme tu dirais 20 grammes de d'argent et bien pourquoi la moitié c'est bien pour insister qu'il y avait cette dimension de moitié qu'on n'est qu'une seule moitié par avec notre deuxième moitié c'est akadosh boku il n'y a pas marqué que c'était on aurait pu donner le poids précis mais on l'a mis sous les formes de moitié pour bien insister sur cette idée de qu'on fait la moitié d'achem effectivement si on prend la moitié de 20 guéras 20 guéras donc c'est un poids de d'argent et bien 20 ça fait 10 et 10 ça correspond à ce qu'on appelle à ça à sarah kohatane fesh les dix forces de l'âme il ya dix forces dans notre âme qui sont en relation avec les dix autres pour faire 20 justement qui sont les dix séphirotes divines qui sont les dix attributs par lesquels dieu crée le monde et dirige le monde et bien finalement il ya une connexion entre ces dix forces de l'âme et six dix séphirotes et sinon on fait monter nos dix forces de les dix forces de notre âme si on les allume elles brûlent comme avec ce feu ce feu de l'achat alors effectivement ça permet de connecter avec ces dix forces des séphirotes et finalement rattaché rattaché faire une pièce entière et ça c'est ça la capara la capara c'est fait la faute c'est ce qui nous a séparé du créateur si nous sépare de notre essence divine et la réparation c'est évidemment le fait de reconnecter donc ce demi chez quel il faut l'amener pour reconnecter une fois qu'on reconnecte ça y est on a fini avec la faute un peu comme a pourri mou effectivement en quelque sorte c'est encore plus grand que qui pour parce que on est tellement revenu près du créateur on est tellement attaché à l'essence de dieu que c'est tout disparaît y compris même les forces les forces primordiales du mal qui s'appelle amann et amalek à l'extérieur et à l'intérieur avec un chameau va passer un grand shabbat un shabbat de simra il faut continuer la fête de pourrim c'est pas lié mais a pourri mais on doit amener la simprat de pourrim dans pas simplement dans tout le mois d'adar mais après même pendant toute l'année c'est quelque chose c'est tuer c'est quelque chose à partir de laquelle de partir duquel on doit totalement construire maintenant notre notre manière d'avancer spirituellement c'est en prenant cette force de la simprat pourrim pour l'accompagner dans toutes les mises voies et dans tout ce qu'on fait à la chame shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles et avec ce et on va voir ma chère dès ce shabbat c'est bien